Musique Nous avons la chance et l'honneur Ce qui est la fierté de l'Afrique C'est la fierté du Sénégal Et tous les Africains Tous les Français sont ici Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est venu Et qu'il est emigré dans cette ville Et toutes les associations Pour améliorer en l'Asociation Pour utiliser les migrants Et que je ne sais rien Pour les congrèves Je pense que j'ai reçu de l'Afrique Divin j'ai reçu de l'Afrique En l'Assemblée nationale au Senegal Pour améliorer en l'Afrique Pour améliorer en l'Afrique Pour améliorer en l'Afrique Dans l'Afrique Dans l'Afrique Dans l'Afrique T'aura dans l'Afrique C'est pourquoi nous voulons changer cet état de choses, les socialistes vascos et les socialistes espagnols vont changer cet état de choses et c'est pourquoi nous voulons raconter avec Luc André. Nous voulons changer parce que nous voulons modifier les politiques d'asile et refuge. Nous voulons changer d'être entre les pays de coles en la concesion des états de réfugiés. Nous voulons changer la tragédie humanitaire du mediterrané. Nous voulons changer que des centaines de milles de personnes apostées en les orilles du mediterrané, esperando pour sortir à Turquie. Nous voulons changer tout cela. Nous voulons changer que les politiques levantes fronteres comme Trump soient leaders aujourd'hui en leur pays. Nous voulons changer la possibilité de que le Reino Unisé salga de Europa. Nous voulons changer. Et pour cela, nous voulons faire un pays de accogida. Nous voulons faire un pays plus educatif. Plus educatif en respecter la dignité humaine. Nous voulons changer la dignité humaine. Nous voulons changer la dignité humaine. Nous voulons changer les fluxes de immigration légale. Nous voulons travailler les politiques de coopération avec le pays de origen, le pays de trânsito et le pays de destin. Nous voulons faire une nouvelle loi de coopération au développement. Nous voulons faire un pays plus humain, plus tolerant, plus integré, plus active en la integration, plus educé en respect à la dignité humaine. Et pour cela, les socialistes vascos travaillons aujourd'hui, travaillons aujourd'hui avec les associations, avec le troisième secteur qui travaille, et aujourd'hui nous pouvons rencontrer avec Luc André et avec notre secretaire général, Hidoya Mendia. Et ici, pour cela, Luc André me continue en l'utilisation de la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup. Bonjour à tous les amis et les amis. Merci à tous les amis qui m'ont invité pour être ici et partager ce moment avec vous. C'est vrai que Pedro Sánchez m'a invité à participer au équipe technique. Et ici, comme je suis aussi en un autre territoire, pour transmettre le pourquoi je suis accepté de former partie du équipe, et aussi partie de les propos que le Parti Socialiste. Llevo 25 ans en Espagne. Sé ce que sont les mouvements migratoires en Espagne. Je suis emigrante en autres territoires. Mais ici, je suis emigrante en autres territoires. Mais ici, je suis emigré à la réalité migratorie. J'ai travaillé comme technique en Immigration en Comisiones Obreras Canarias. J'ai occupé la responsabilité du coordinateur du Centre de Informations aux travailleurs extérieurs. Et les derniers 8 ans en Comisiones, j'ai été secretaire de Immigration en Comisiones Obreras Canarias. Mais aussi, j'ai dejé de lado les amis africains, latino-americanes et non-europes, et nous avons pris en place la Federation de Associations Afrikanes. Et avec elle, nous avons développé beaucoup de projets en plusieurs pays africains. Mais pourquoi je suis emigré à aller avec Pedro Sánchez et aussi avec le Parti Socialiste ? Certains se demandent et d'autres se demandent à dire que c'est l'heure que je suis en le Parti Socialiste. Je suis en une île, la île de Fayoud, qui est à 120 kilomètres de Dakar. Et ma île est le feu du socialisme en Senegal. Leopoldo Sénard Senghor, le premier président de Senegal, Leopoldo Sénard Senghor, est de ma île et est socialiste. He sido étudiante socialiste aussi en la Université de Dakar. Mais j'ai préféré, et j'ai décidé d'entrer en seconde ligne, pour accompagner à Pedro et aussi embrasser les propositions du Parti Socialiste, parce que c'est le Parti de la Diversité, et la pruebe est dans que je, en tant qu'à être negrés, en tant qu'à être africain, je suis invité à participer à participer dans ce projet. Il y a une autre compañère qui va venir dans un instant, qui s'appelle Consuelo Cruz, qui est aussi la coordonnée du groupe afro-socialiste, qui est latine et qui forme partie de la liste à niveau national. le Parti Socialiste est le Parti de la Diversité, est le Parti où les personnes peuvent apporter un positif à cette société, est le Parti qui a donné lieu à la femme aujourd'hui, elle a la voix dans le Parti, et vous avez vu aussi que le Parti Socialiste, comparé à d'autres, c'est l'unique qui a la liste cremellera pour les élections que peuvent avoir à niveau autonómico, local ou national. Mais je suis en le Parti Socialiste et accepte, parce que la première loi de l'extrangerie, que est la 7.85, c'est avec le Parti Socialiste. C'est aussi avec José Luis Zapatero. C'est un travail stupendant en coopération. Se pensé en la educación en África y en Latinoamérica, se pensé en la sanité, mais surtout en la participación ciudadana, mal-llamada integración. et ici en Espagne, nous avons vu les changements que nous avons toujours que le Parti Popular a governé. La immigration se relaciona avec le Ministère de l'Intérieur. Indirectement, se nous ven comme des délinquantes. par contre, si c'est le Parti Socialiste qui governera, la immigration se relaciona avec le Ministère de l'Intérieur. Parce que si c'est vrai, c'est vrai, que nous sommes travailleurs. Sinon, que nous sommes emigrants économistes, que nous serons emigrants économistes. Et nous serons emigrants économistes emigrants économistes. Ce que nous venons aujourd'hui, est travailler. pour être meilleur dans nos pays, comme l'a dit la compagnia, et ajoute le suivi, on est meilleur dans leur espace, on est meilleur dans leur maison, mais la réalité actuelle du monde fait que les mouvements migratoires soient structuraux, non conjunturaux, et les personnes viajant, nous les déjons, 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 et je suis sûr que après le 27J, si Pedro Sánchez est président, les réfugiés auront le droit en España, comme ça se fait en Allemagne, les réfugiés auront été recebés en España, parce que España a été un pays de accogida, mais aussi un pays d'immigrantes, où je vivrai en Canarias, de 10 familles, 6 ont des familles qui sont en dehors, en Galicia, il y a un montant de personnes qui ont des familles en dehors, et je me imagino aussi comme ça que ici, en le País Vasco, non se peut changer les déjons, non se peut changer les déjons de la gente, nous, les immigrants, venons à apporter, venons à acheter les choses que nous avons puissions en nos pays, mais légalement, légalement, et pour ça, je veux dire que le Parti Socialiste, qui est un parti de l'Etat, il y a de revenir à goberner, pour que le bienestar social que nous avons avant, que les libertés de les personnes ne soient cortées, que nous revions à une loi de l'extrangerie, plus social, plus humaine, où se reconnaissent les droits basiques de les personnes, entre elles, un qui est le droit à la tarjeta sanitaire, et vulnéraient ainsi, aussi, les convenions internationales firmés par l'Espagne. Avec le Parti Socialiste, je suis sûre que les immigrants et aussi les españoles qui sont en dehors, pour pouvoir d'assurer de la tarjeta sanitaire. Dans le programme du Parti Socialiste aussi, il y a de garantir que se termineront les concertines, qui sont fait beaucoup de damage, et que tous nous voyons voir. Dans le Parti Socialiste, il y a de l'Espagne, il y a de l'Espagne, qui ont été dénoncées à niveau européen et à niveau national, se vont finir. La coopération au développement, les fonds vont augmenter pour que cette coopération soit une coopération real, que depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, la gens optent pour quitter, pour croire, pour croire, pour croire et professionnellement en leurs pays d'origine. Et les qui souhaitent venir, pour que viennent de manière regular et éviter la mort que nous avons vu en Canarias en 2006, et aussi ce qui est passé en ce qu'on en le Méditerrané. Parmi les amis, je pense que c'est la peine de voter le Parti Socialiste le 26 de junio, pour le bien de l'Espagne, parce que nous nous sommes jugés beaucoup. L'Espagne est dans la Unie Européenne, mais comme pays, elle ne peut continuer en main du Parti Popular, où se sont recortés les droits, où se sont vulnérables les droits, et seulement travaillant pour le 10% de la population, c'est-à-dire, la classe alta, la que se despise quand veut. En le Parti Socialiste, il y a des plans d'emploi pour les jeunes, les becats vont revenir à faire un droit pour les étudiants, et les compagnies et compagnies qui ont emigré, pour les parents qui ont travaillé, ont sudé, et qu'ils souhaitent que leurs enfants soient ici, en Espagne, vivant et disfrutant, comme les immigrants qui peuvent être ici, qui ont dû sortir de l'Espagne par les drastiques et nefastes politiques du Parti Socialiste, et qu'ils soient en la crise, le Parti Socialiste aussi a propos de leur propos, de façon escalonée, bien heite, pour que les scientifiques, les pharmaceutiques, les sportistes, reviennent à l'Espagne, et s'incorporrent au marché du marché. Et pour cela, j'ai décidé de recourir l'Espagne, inviter à les membres de l'Espagne, et à la population aussi de l'Espagne, que réfléchissons le jour 26 de junio. Il n'est pas seulement d'aller et tirer une papelle, nous jouons le faire ou non-être, le continuer de souffrir la manque d'emploi, le continuer de souffrir les recours. Merci, messez. Pour favor, de nouveau, de nouveau, démos este voto de confiance al partido que tiene el mejor programa y se ha trasladado en los debates a votar al Parti Socialiste, porque con él, el país va a volver a la senda del bienestar social que todos añoramos. Gracias, compañero. Gracias, compañeras. . Sous-titrage ST' 501 C'est juste pour savoir comment émigrer dans l'Europe, particulièrement dans les trois jours, à Catalogne, en Espagne. C'est la première fois qu'on est sur la télévision, pour parler de l'immigration, pour parler de l'immigration, et aussi pour les autres. Qu'est-ce qu'on a dit ? Luc André Diouf, qui est venu à l'île de Fadiout, la communauté de Fadiout, région de Tchèche. Luc André Diouf, qui est venu à l'école. Luc André Diouf, qui est venu à l'école d'Ecolouali Diouf, qui est venu à l'école d'Amed FM, au lycée de l'Opoursé d'Arsenghor à Joal. Je suis venu à Abdoulay Nias Tchakaoulak. C'est ma première partie du bac du bac du lycée Limamoulaye à Pekin. C'est ma bac B aussi à Limamoulaye à Pekin. C'est ma deux premières années de l'université de Dakarou. C'est ma première partie du bac de l'université de Dakarou. Merci, Marichelle, merci, Barcelona, merci, Pedro, mais surtout merci au Parti Socialiste. Et je dis que si, un si pour le changement, un changement seulement sur les issues de migration qui peuvent passer du Parti Socialiste, le Parti qui travaillait pour la population immigrante. Vous vous souvenez de la Ley 4.2.000, que était la plus social, où se respectaient, au moins, les droits basiques de les personnes. La ley que voulait faire de nous personnes vivant dans l'Espagne. C'était la plus socialiste. Le Parti Socialiste. Compaigneurs, la immigration est une réalité, et nous devons vivre avec elle, parce que nous apportons et contribuons au développement dans tous les pays où nous pouvons être. Le effort et le travail se connaissent dans cette maison, dans le Parti Socialiste. Et pour cela, il faut apporter pour un si. Un si à la coopération, pour éviter les muertes que nous voyons dans ce continent. Un si au Parti Socialiste, pour pouvoir liderer les politiques migratoires, les défis dans l'Union Européenne, et éviter le drame que nous voyons voir avec les réfugiés syriens. Ils ont essayé de culpar aux immigrants pour se débrouiller ce qu'on avait travaillé depuis le Parti Socialiste. Compaigneurs et compagnies, ma présence est la diversité. La présence des compagnies aussi est un effort que se connaît dans le Parti Socialiste. Donc, Pedro, compte avec nous. Nous avons apporté, parce que nous savons que le Parti Socialiste, même si certains ne voulaient pas de laisser goberner depuis quelques mois, comme le dit Pachi, cette fois que si, va à faire. Et avec Pedro Sánchez comme président. Merci et nous voir dans le chemin. Merci. Au moins, ma formation sur l'Europe, particulièrement en Espagne, est aussi servir dans le cadre de mon travail. J'ai aussi un background pour me dire que, bon, c'est vrai. Nous pouvons consulter tout au sein de l'Internet. C'est vrai, ma situation, dans un premier temps, n'est pas le temps que je ne pouvais pas dire que je ne pouvais pas dire que les gens ne pouvaient pas. plus tels owners, parce que les gens ne pouvaient pas dire que Je n'ai pas dit qu'il fallait pas dire que J'ai si donné que si je n'avais pas le temps que je ne pouvais pas dire que je n'avais pas le temps de dire. Je n'ai pas eu à dire que je n'avais pas le temps mais tout cela a été, ce tel et tel que j'ai toujours mérite. Cela a été de l'unité, c'est de l'unité qui se connaissait, à cause de l'unité que je pensais lorsque j'ai commencé à travailler, Ligue dans le cadre de l'immigration. Ligue dans le syndicat de l'Espagne est un premier conseiller en immigration dans le centre d'information pour les travailleurs immigrés. C'est l'effort que je me souviens d'une partie d'une femme qui est aussi immigrée. C'est un peu comme l'Africain, l'Amérique latino-américaine, même les Asiatiques chinois. Ils sont venus à venir. Donc je suis en train de donner des informations, je suis en train de remplir vos dossiers, je suis en train de être sur les dépôts et je suis en train de vous donner des réponses négatives. mal et d'autres billes pour nous réclamant un réclamant réclamé wat n'a jamais dit de ligue et titolier de l'éthique riz parce qu'un million kate qu'un douleur n'a pas fait madone votre entreprenerie pour nous faire l'enseigné à l'exemple accueilli avocat et voix pour vous voulez être au final pour récupérer à l'issue non nous donc durant cinq ans d'après les cinq amas promotion duré n'exemple du meilleur et bonne santé n'est qu'on n'est qu'on s'est cette île canarias manekon coordonateur coordonateur fofo de cinq ans mais ça me ligue et bobu moudon holda n'indon ligue et c'est entre nous et d'autres c'est l'éthique boba aussi tibir cette île d'ouak mary d'ouak a que institution pour nous financer c'est entre eux et vous continuez d'assister à l'éthique vous avez participé dans les résultats du jour 28 de avril parce que vous savez la importance de ce que c'est un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche de droite ou un autre pays espirter au vide. vous êtes-vous a tout le monde de tous les seuls de l'Etat lesquels qui ont une nationalité, les personnes qui des connaissons avec nationalité et il faut réajager à la première fois qu'il des délais que remet la faillé la 26 de mayo. Et remater la faena signifie continuer d'investir pour plus de droits, plus de libertés, plus de participation citoyenne et surtout plus de reconnaissance des valeurs et des droits humains. Et ce sont ces élections dont nous avons joué beaucoup. Pourquoi ? Parce que si nous gouvernons à niveau national et que à niveau local, en un ayuntement, nous n'avons pas d'un alcalde ou une alcaldesse socialiste, probablement, ce que nous souhaitons pour pouvoir réussir une participation citoyenne, réelle, efficace et qui ne peut pas servir, peut frustrer. Qu'est-ce que vous avez fait ? Dans le cadre de la coopération syndicale, mais toujours accentuée vers les mouvements migratoires. Le programme est ici, en notre studio, le candidat au Congrès de les Diputés avec le Parti Socialiste et par la province de Las Palmas, Lugandret Diouf, et la candidata au Senat, en ce cas pour cette isle de Gran Canary, Nina Santana. Bienvenue, bienvenue et bienvenue. Bienvenue et bienvenue. A ver, acércate un poquito al micro, perdona, Nina. Perfecto. Para oirte. Muy bien. Ahora te oigo mejor. ¿Qué tal, Nina? Muy bien. Encantada de compartir este ratito con la gente que nos escucha. Muy bien. ¿Qué tal, Lug? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oui. Es otro momento y otro espacio para disfrutar y también hacer valer lo que es el Partido Socialista en términos de medidas y propuestas. Efectivamente. Vamos a ver. Hoy visita precisamente de la actual Ministra Funciones, Reyes Maroto de Industria. ¿Qué tal ha estado el encuentro con Reyes Maroto? Il a été très potente, avec un discours fort, un discours gagnant, un discours de mobilisation à toute la ciudadanée, parce que c'est très important ce que se joue le 10 de novembre et se joue à avancer ou à retroceder. Et donc, il nous a donné un chute de force. En plus d'aller à visiter une entreprise canarienne, comme c'est Ron Areuca, qui est un modèle de société familiale avec plus de 660 travailleurs, et que, en plus d'avoir une entreprise, une entreprise, il y a la partie touristique. Allí coincidimos avec des étrangers qui ont visité la industrie, et c'est la union du tourisme, de la industrie. Le touriste ne seulement veut sol et playe, mais aussi veut avoir des visites culturelles et educatives pour eux. Et, en plus, nous nous disions de la entreprise que, une fois degustés les produits, quand ils arrivent à leurs pays de origen, reclamant ces produits en leurs tiendes. Con ce qui, ils exportent les produits à Noruega, à Suez, à Finlandia. Les venait très bien ce aspecte turiste que le fait de la entreprise. Mira, sont beaucoup les différents partis qui parlent de une diversification, ou d'intentrer diversifier, précisément, la économie canarienne. Vous savez que, en plus, nous nous soutenons en ce secteur du tourisme. Que type de mesures se llevent depuis le Parti Socialiste ? Aujourd'hui, par exemple, la ministre nous a trasladé, après avoir visité la empresa, la possibilité de mettre en marche le gouvernement de l'Espagne, et avec le soutien du gouvernement de l'Espagne de Canarias, de revenir à la re-industrie de Canarias. Il y a des fonds pour ça. Et je crois que diversifier doit aller non seulement par la part du tourisme, mais aussi, il y a de tenir en compte certains secteurs, le sujet de la pesce est apagé. Ayer, nous étions en le muelle de Arinaga, Arguineguin, 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 con la cofradía de los pescadores, y nous han trasladado también sus dificultades y las propuestas que nous pusieron en la mesa, que tienen que ser trabajadas una vez que se conforme el gobierno. Diversivecar también tiene que ir con el sector primario. Había un trabajo decidido para ser llevado a cabo desde el Cabildo en las pasadas elecciones, y yo me imagino que los compañeros en su programa a nivel local y a nivel autonómico también haran el esfuerzo para que la medianía, la gente que tienen fincas, que tienen campos, también puedan seguir desarrollando la actividad agrícola en Canarias, porque es necesaria. Todo lo que nos viene, nos viene desde afuera. Siempre me he preguntado, el día que no tengamos la posibilidad de utilizar un avión o un barco, ¿qué haremos? No habrá turista, ¿de qué comeremos? Y además el sector pesquero es como está ahora mismo. Y diversificar también tiene que ver con lo que es lo esencial en nosotros como el turismo, no solamente que sea un turismo de sol y playa, puede haber un turismo de deporte, turismo de senderismo, un turismo gastronómico, las facetas de turismo que puedan hacer que Canarias siga brillando y diversificar también tendrá que ver con una parte sumamente importante que forma parte de nuestro programa y proyecto que tiene que ver con la transición ecológica y de la que dejaré a la compañera Nina para que... El proyecto de Pedro Sánchez va a convertir Canarias y precisamente la isla de Gran Canaria en una plataforma internacional sobre el cambio climático. Entonces se va a generar muchos puestos de empleo, tanto tecnológicos como energía fotovoltaica, energía del mar, energía del viento. O sea, va a ser una proyección no solamente para África, que también va a ser un centro para trabajar el tema del cambio climático en África, sino a nivel internacional. Va a ser la sede de todo el tema de prevenir el cambio climático y luchar. Eso es a futuro, futuro, para otras generaciones. Nosotros veremos las consecuencias del cambio climático en lo negativo, pero tenemos que ponernos a actuar ya para que generaciones futuras vean otra vez descender las temperaturas, vean descender otra vez el nivel del mar, aunque nosotros no lo veamos. Pero tenemos que ser comprometidos con el tiempo que nos toca vivir y con las generaciones que vienen detrás de nosotros y que tengan un planeta en mejores condiciones que las que nosotros les vamos a dejar. Bueno, aparte de eso, era una de las propuestas que se lanzaron desde la emergencia climática y todas estas manifestaciones y concentraciones que hubo. Sí, de hecho ya Canarias ya tiene su ley de emergencia climática y en nuestro programa electoral va a haber una ley de emergencia climática a nivel nacional. Se van a tomar acciones, pero estabas comentando precisamente eso, de cara, está claro que es de cara al futuro, ¿no? Para estas generaciones venideras. Mira, yo soy inspectora de educación y te puedo decir, por ejemplo, acciones educativas para luchar contra el cambio climático. En los colegios va a ser fundamental tener una zona de sombras con placas fotovoltaicas para que se abastezca el propio centro educativo de esa fuente de energía renovable y además que pueda vender la energía que se produce a otra empresa. Tendremos centros con comedores ecológicos, con desayunos saludables, centros amables con el alumnado. Habrá una asignatura, como se va a modificar la ley, la ONCE, una ley nefasta, segregadora y una ley poco inclusiva, pues se va a hacer una nueva ley de educación y en esa ley habrá una materia en todas las etapas educativas que trabajará el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Además de una asignatura obligatoria, no como alternativa a la religión, sino una asignatura obligatoria para todo el alumnado de valores cívicos globales. Por tanto, trabajaremos los derechos humanos, trabajaremos el respeto al medio ambiente, trabajaremos una vida amable con nuestra ciudadanía, ser igual nadie es más que nadie, pues entonces serán programas, currículum que se trabajará a todo el alumnado. Bueno, ser iguales, no más que nadie. En este caso, a Luc Andrés, candidato al Congreso. ¿Qué opinas sobre esa ultraderecha que está hablando de la emigración? Por no decir que miente en muchas de las afirmaciones que están haciendo. Es una pena, una tristeza que nos invade a todas las personas. La forma en la que se está hablando de los derechos de las mujeres, derechos conquistados, que seguro también deberíamos de mantener luchando para ellos, para incrementarlos y mejorarlos, no quieren hacer retroceder. En el ámbito de las migraciones, yo diría que Vox está perdida. Vox está perdida porque muchas de las veces los datos que facilita, como por ejemplo en el debate del otro día, de cuánto le costaba al Estado la atención sanitaria a España, avanzando de mil millones, dos mil millones, tres mil millones, lo que debería de preguntarse a Vox es lo contrario. ¿Cuántos millones le están aportando las inmigraciones o las migraciones al Estado español en términos de educación, en términos sanitarios y en términos laborales? Ahí sí que yo no diría mil millones, ni dos mil millones, ni tres mil millones. Solamente la referencia de las dos últimas décadas. Que el 50% del crecimiento económico de España es un aporte de la población inmigrante que reside en España, trabajando en España, cotizando en España y declarando sus bienes en España. Vox está perdida y lo insisto en ello porque es una copia. Los que son reales están en Estados Unidos y lo que dicen cumple con ellos. Lo que hace Vox es sembrar miedo, cultivar y fomentar el racismo y aparte de eso también intranquilizar a las personas que necesitan el sosiego en España. Es doloroso hablar de muros, de los que nunca, nunca se van a poner en España. Pero también hay otra parte de los muros, los invisibles que hacen daño. Cuando una persona se levanta de su casa, al igual que Santiago Abascal, al igual que Smith, a las seis de la mañana, y seguro antes de que ellos se levanten, para ir a trabajar, llevando a la mujer, sus hijos al colegio, para ir ella también a trabajar en una casa, que ambos vuelven a casa a las tantas de la noche, porque la hija mayor es la que tiene que cuidar a los menores para darle de comer, le debería de dar vergüenza a las personas que votan a Vox, a las personas que fomentan que Vox siga existiendo como el Partido Popular, como Ciudadanos, le debería de dar vergüenza permitir que un partido racista, xenófobo, tenga el espacio que tiene ahora. Y voy a insistir en algo que es sumamente importante. Yo no estuve en la época de la dictadura. Y hemos visto... Bueno, hago un inciso, ni usted ni yo, pero hago un inciso. Siempre decía que si estuviera en la época de la esclavitud, probablemente me hubieran matado, porque de lo rebelde que soy, probablemente no subiría en un barco. Y yo no viví el franquismo, pero no va a tener lugar la vuelta al franquismo en España, mientras que estemos las personas que creen en un país democrático, los socialistas, los socialistas, las personas de izquierda, que creemos que este país es de todo el mundo, incluidos los inmigrantes que llevan tiempo en este país, que disponen de nacionalidad, hasta las personas que tienen autorización de residencia y de trabajo, no se va a permitir. Y las organizaciones internacionales de derechos humanos tienen que velar a que cualquier brote de racismo que pueda desequilibrar este bienestar social de cualquier persona que esté viviendo en España sea denunciado y llevado a los juzgados. Y probablemente lo que han dicho con la exhumación de Franco son hijos de personas que en la época del franquismo no viajaron, no fueron expulsados, no tienen a los abuelos en la juneta y probablemente tenían hasta esclavos en sus casas trabajando. España es nueva, la España del siglo XXI, una España plural, una España de libertad y derecho y una España inclusiva. Y a ello, toda la población debe de estar atenta para que cualquier movimiento que vaya fuera de los límites de la ley sea denunciado y perseguido. Y aצorią It schegú que se presionó SocietGO También como człone un consejo de la Josep Greción cuando salimos de mi��ora I en échtitulado del Conseco interactivo de la Emoc BTG. De la población que teestyó de la sociology de la F Syrian a unos amigos C'est des gens avec qui je me suis retrouvé à l'université, avec qui j'étais aussi en Espagne, mais actuellement, rejoindre les gens de l'école. Bon, après, j'ai eu le syndicat, j'ai eu l'association d'immigrés. Au niveau de la Spalmas, 5 associations, j'ai eu l'association d'immigrés, l'association de CRR, l'association de Diambar, l'association d'immigrés, l'association de Lebouï et l'association de Diay-Katou Marché. Je vous remercie pour présenter ce dossier, expliquer ce que l'association doit faire. Aussi, pour ce que je pense, j'ai eu l'impression qu'on a eu l'association de l'association d'immigrés. Nous avons vu un projet qui a dit que tout le monde a été fait, nous avons dit à Gaï, pour que, tranquillement, nous mettent sur pied la coordinadora de l'association Sénégalais Sénégalais Sénégalais. Madame, une structure qui a dit que l'association sénégalais est dans cette île du Canarais. Il y a eu l'association, et nous avons vu l'association. Pour que nous nous mettons ça aussi, nous avons vu que nous devons être dans un bureau du Sénégal. Je vous remercie pour que nous mettons sur pied la fédération des associations africaines au niveau des îles Canaries. depuis que nous avons vu, les africains ont été faits. Donc, 4 pays sont d'accord. Mais actuellement, nous sommes en train de se faire. 18 pays sont en fédération. 18 pays sont en train de se faire. 22 associations sont en train de se faire. Mais vous savez, c'est un autre aspect. Bon, si je vous dis, parce que je suis allé à la Spalmas, à mon rencontre, je suis allé. Par la suite, maintenir contact, je suis allé à l'équipe technique. 18 personnes ont été. en train de se faire. En train de se faire. En train d'être. La entrevista que tenemos ahora Ya lo tenemos aquí sentado en nuestros estudios Ya lo han oído ustedes en otras ocasiones En esta casa Es André Díos Él, bueno No sé si continúa con este cargo Como secretario ejecutivo de Política de Refugiados Del Partido Socialista Porque lo que sí sabemos ya Es que va a las próximas elecciones Representando también A esta provincia de Las Palmas Al Congreso de los Diputados Lucas Andrés, bienvenido Buenas tardes Rayo Farro Buenas tardes a todos los oyentes Y a la gente que puedan estar En Las Palmas y en los alrededores Pues de nuevo Decirle que aquí estoy Tranquilo y esperanzado Con lo que se nos avecina Con lo que se te avecina Que no es poco, ¿no, Lucas? Efectivamente no es poco, estamos en pre-campaña Y hemos estado en esta semana Recorriendo las islas Porque nos presentamos para la provincia de Las Palmas Hemos estado en Lanzarote Hemos estado en Fuerteventura Pero esta última semana Pues el trabajo Lo hemos hecho aquí en la isla de Gran Canaria En Gran Canaria Ahora hablaremos de todo ese trabajo Es verdad, ciertamente estuviste recientemente En Lanzarote Y allí manifestaste Delante de toda esa gente Que les acompañaba En esta isla de Lanzarote Hablaste de la igualdad del trato Y no discriminación Algo por lo que Creo que entre otras medidas Vas a luchar, ¿no? Sí, efectivamente Sabemos lo que es el Partido Socialista En todas las políticas que desarrolla Respeto hacia las otras personas Que puedan proceder De otros lugares Pues lo tenemos en cuenta Prueba de ello Soy de Senegal Exacto Y formando parte de la Ejecutiva Federal Del Partido Socialista Y aquí, de nuevo Presentándome Después de haber concurrido A las primarias En mi agrupación Un partido, sí Y también A nivel Provincial Porque también me votaron Los compañeros de Lanzarote Y de Fuerteventura Pues aquí estoy En la lista Como segundo A la candidatura Al Congreso Del Partido Socialista La primera Creo que es Elena Mañez La que va en número uno Por esta actual delegada Del gobierno también, ¿no? Vamos a ver Luc, el que yo creo Que pues que eres la primera persona Hombre, ya eres español Desde hace rato ¿Vale? Pero que no de origen español Que va a unas listas al Congreso O corrígeme si me equivoco O sabes tú de alguien más Sí, hay dos personas Hay un Pero en esta nueva campaña En la nueva campaña No te sabré decir Me imagino que repite Probablemente la compañera de Guinea Que es de Podemos Y también tenemos Un chico Marroquí Que parece ser Que estaba En la legislatura pasada No sé si repiten en lista O no No lo recuerdo Pero a mí Este paso por parte Del Partido Socialista Este reconocimiento A la gran labor Porque ya son muchos años Los que tú llevas aquí En estas islas Y muchos años también Reivindicando Derechos De la inmigración Yo siempre he sido activista No solamente desde aquí Sino desde Senegal También También La formación de uno Yo lo que hice En Senegal Después de los estudios Es cruzar El primer año De ciencia económica Con mi hija Tuve que dejarlo todo Para venirme A España Y cuando yo llegué La labor de activista Pues seguía con ella En apoyar a la gente En ayudar a la gente Que necesitaba En temas de traducciones En acompañamiento A comisaría Hasta que entré En el sindicato La labor mía En el sindicato También En comisiones obreras Ha sido Siempre Echarle una mano A los compañeros Que podían estar En la necesidad En cuanto a Lo que tenía que ver Con los trámites De las autorizaciones De residencia Y de trabajo La renovación De todo documento El acompañamiento También que se hacía Y más o menos He estado 18 años 5 años En atención directa A la población migrante Los otros 5 años Coordinando el área De migración De comisiones obreras Y los 8 últimos Como miembro De la ejecutiva De comisiones obreras Asumiendo La responsabilidad De secretario De migraciones Que era La parte visible La parte institucional Del sindicato En tema migratorio Que me permitió Pues viajar Dar conferencias Recibir formación En materia migratoria Hasta que me invitó A parte de vivir Una realidad En muchas ocasiones Muy cruel Que se vive En algunas zonas De África ¿Has podido transmitir Aquí La realidad De la inmigración También? Sí La realidad De la inmigración Es yo creo Que Canarias No está ajena Y es lo que facilita Nuestra convivencia Porque Casi no hay Una familia Canariona O de Tenerife Que no tenga Otros familiares En Latinoamérica Sabemos lo que han sido Los movimientos migratorios En estas islas Cuando las cosas No iban bien Y eso No 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 permite Aligerar Lo que es Convivir De forma Que Tanto los inmigrantes Que puedan ser Latinoafricanos Pues la acogida Es llevadera Trasladarlo A diario Se ve No solamente A través del trabajo Que yo hacía Sino también Están las organizaciones No gubernamentales Que están también Echando una mano Pero Un elemento clave Para que Esta participación Ciudadana O malllama De integración De las personas Que no son de España Sea de realidad Está también El trabajo Que se hace Desde las asociaciones De inmigrantes La semana pasada El sábado pasado Estuvimos en Casa África Celebrando El 59 aniversario De Senegal Una convivencia Magnífica Con conferencia Para hablar de Senegal Y explicar a la gente De donde procedemos Al salir de ahí Pues fuimos al patio De Casa África Donde hubo música Baile Gastronomía africana Integración Y un desfile de moda Eso es lo que es Cuando tú Vives en una sociedad Lo que tiene que hacer Es aportar Los positivos De tu sociedad Sacar los positivos De la sociedad De acogida Y que esta mezcla Te pueda ayudar En que pueda haber Una convivencia De sosiego No Le Congrès du Parti Socialiste 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 Aussi, nous avons des autorités au niveau du Sénégal, au niveau des consulats, au niveau des ambassades. Nous sommes tous dans le Sénégalais. Il y a des consuls africains aussi, nous sommes tous dans les Africains. Parce que même dans le cadre de la politique, le plus que nous avons fait, nous avons accompagné des pays africains de sortir. Nous avons dit qu'il y a des organisations qui ne sont pas intéressantes à l'immigration. Nous avons dit qu'il fallait savoir ce que nous devons voir dans la signature de la société. Et déjà, nous avons apprécié ce qu'on a dit. Donc nous avons beaucoup de consacrés. Et c'est la première fois aujourd'hui, parce que nous avons touché, nous avons beaucoup d'activités. Je suis très heureux de savoir que le Congresse, l'Assemblée, 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 l'Assemblée. Bon, au niveau de l'Assemblée, je porte parole au Parti Socialiste et l'Assemblée en thème d'immigration. Je suis président de la Commission des Méditerranéens, de la Commission des 28 pays de l'Union Européenne. Je suis président de la Commission des 7 pays africains et 14 pays asiatiques. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion parce que je vois tout le Sénégal. Les mauritains ont été dans la coopération, dans le Méditerranéen, dans le groupe Méditerranéen. Ils ont été dans la plateforme. Je veux dire que le Sénégal a été en train de faire des autorités. Ils ont été en train de faire des forces, parce qu'ils ont fait des forces, et qu'ils ont fait des forces, l'Union Européenne a été en train de faire. Nous avons fait des forces, des forces, des forces, des forces, des forces, des forces, des forces aussi dans le cadre de l'immigration. Il faut être président là. Aussi, vous êtes là dans la Commission extérieure, vous êtes là dans la Commission intérieure, vous êtes là dans la Commission coopération au développement. Et en même temps, vous êtes membre de la Commission permanente. La Commission permanente, actuellement, par exemple, on a un gouvernement en fonction. Donc, le gouvernement en fonction, il y a 350 députés, il y a 143 députés, il y a 143 députés, il y a un gouvernement, il y a une commission permanente. C'est notre fierté aujourd'hui, je dirais, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui de l'Afrique. C'est pourquoi, pour l'immigration, vous avez un cadeau pour que j'ai pris un cadeau. Je me souviens de la Médicat, je me souviens de la Médicat, je vous ai mis de le dire, je vais vous remercier, je vous reste là, je me souviens de vivre. Je vous ai dit tout de suite, je souviens de vivre, je vous respecte bien. C'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir cette opportunité vraiment. C'est une fierté pour nous aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Je n'ai jamais vu que je suis venu à Rawaï. La dernière fois quand on s'est retrouvé, c'est que Abib est venu à Bilbao. Parce que, bon, de l'autre côté, c'est vrai, je suis chrétien. Mais je suis musulman, je suis musulman. Je suis un chef de la famille, je suis un chef de la famille. Je suis un chef de la famille, je suis un chef de la famille, je suis un chef de la famille. Je suis un chef de la famille, je suis un chef de la famille. Je suis un chef de la famille, je suis un chef de la famille. Je suis un chef de la famille. Ils sont des amis, ils sont des amis. Mais c'était des musulmans. Et les gens, c'est une famille musulmane. Mais tu sais qu'au niveau de Joal Fadiout, et plus précisément au village de Fadiout, nous avons l'unique cimetière mixte. Nous sommes en Afrique, mais au moins au Sénégal, nous sommes le plus. Donc, il faut faire des musulmans. Donc, pour que les musulmans nous nous accompagne, je suis un chef de la famille. Parce que, toujours juste le dit Yamar, on est là pour un temps bien déterminé. On est là pour un temps bien déterminé. On est là pour un temps bien déterminé. Jaspora est là. Nous devons définir les politiques migratoires. Inviter les Sénégalais, les Africains, les maires du Sénégal. C'est vrai que j'avais une activité à Fort Deventura, mais j'ai préféré faire mon billet, faire mon hôtel, venir dans les trois jours, parler de nous. Aussi, pour savoir ce que nous savons, actuellement, pour qu'on soit au niveau national. Donc, ce qui nous a fait. Il nous a fait aussi. Il nous a fait aussi, le diaspora. Ce qui nous a fait aussi. Et aussi, tu es une personne proche. parce que, c'est pas parce que, je vais attendre le micro. C'est le fait que, il y a ce qui est le Sénégal qui fait le même. Il y a le Rétan, il y a le Kaffo, il y a le Rétan. Il y a le Rétan, Il y a le Rétan, Il faut au moins les 100 voix. Parce que, nous avons l'opportunité pour avoir une reproduction dans les moyens de communication. donc d'ailleurs il y a une télévision à deuxi continue et il faut savoir qu'il n'y a rien pour les immigrés sinon pour la population en général, la plupart du temps aussi je profite de l'occasion parce que souvent nous sommes en Espagne ce que je dis nous avons dit que nous avons toujours une conférence toujours tu parles en espagnol pourquoi tu ne parles pas en français et toi aussi je parle allemand je parle anglais je parle serrer et je parle wolof mais quand vous allez me dire parce que si je pense nous sommes les filles et les immigrés vivent en Espagne nous les transférons en France les associations françaises les immigrés français les immigrés sénégalais il y en a qu'en France il faut avoir une activité comme celle-ci il faut dire il faut dire il faut dire espagnol il faut le voir mais pourquoi nous sommes venus à l'espagne vivre en Espagne parler en espagnol comprendre espagnol savoir espagnol il faut dire espagnol d'on le parler français Donc cette diversité Si nous avons C'est un catalan C'est un anglais C'est un français Je me permets le luxe de parler en espagnol Parce que je ne veux pas dire Parce qu'il faut dire Parce que je veux vivre Si je veux dire Pour être bien Pour être en autorité Pour être espagnol Pour être bien Pour être espagnol Pour être ensemble Pour être espagnol Pour être en France Pour être en France Pour être en Sénégal C'est en Sénégal C'est en Sénégal donc aussi l'olbougou n'a colère elle parce que la plupart de temps les idées maillard n'est non parce qu'elle est au français mais espagnol je suis en espagne si je suis au sénégal je parlerai français ou bien le serré ou le volo et convoquille n'yoko de guendo mounet que l'ocamni l'homme sonore qu'on n'a que excellenzion réunion mon ami mon frère il ya l'anxié amdame il ya le bolet le plus n'y en est le plus n'y beaucoup il ya la main n'yoko mais l'euro dit oui parce que vous améliore et amgale djambi n'y a beaucoup connu yen n'y a pas l'intérêt l'huile n'y a pas l'intérêt tu es aussi jeter pour le mounet j'aime qu'on résoutre qui nous a mis encomne et nous a mis encomne nous a mis encomne nous a mis encomne parce que ici qui nous a mis encomne nous a mis encomne nous a mis encomne nous a mis encomne le parti qui a travaillé pour la population immigrante vous vous souvenez de certains qui vous avez longtemps de l'État 4.2.000, qui était la plus sociale, où se respectaient les droits de la personne. La loi que nous voulions faire des personnes vivant dans l'État. C'était l'embrionnaire. Le Parti du Parti. La immigration est une réalité et nous devons vivre avec elle, parce que nous apportons et contribuons au développement dans tous les pays où nous pouvons être. Le effort et le travail se connaissent dans cette maison, dans le Parti Socialiste. Et pour cela, nous devons investir sur un «s'il ». Un «s'il » à la coopération, pour éviter les morts que nous voulons dans ce continent. Un «s'il » au Parti Socialiste, pour pouvoir liderer les politiques migratoires, de l'Union Européenne, et éviter le drame que nous voulons avec les réfugiés surs. Ils ont essayé de culpar aux immigrants pour s'il 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 s'il. Il y a la diversité. La présence de les compagnies aussi c'est un effort que se connaît dans le Parti Socialiste. Donc, Pedro, contons avec nous. Nous avons nous abriquons, parce que nous savons que le Parti Socialiste, même si certains ne voulaient laisser goberner depuis quelques mois, comme le dit Pachi, cette fois que si, va à faire, et avec Pedro Sánchez comme président. Merci, et nous voulons dans le chemin. Merci. Sous-titrage ST' 501